ceci est la manne quotidienne version audio elle a été seulement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année nous sommes aujourd'hui lundi 30 janvier 2023 et nous concerne le thème démarquez vous et levez vous pour jésus démarquez vous et levez vous pour jésus et en paix nous te remercions tu glorifies encore aujourd'hui pour cette parole nous prions sien que tu nous guides à travers cette lecture et enseignement à la fin l'honneur et la gloire tu sera donné au nom de jésus merci au nom de jésus nous avons prié amen nous considérons aujourd'hui démarquez vous et levez vous pour jésus notre texte de lecture se trouve dans le livre et des aïe chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 j'ai chapitre 6 disant partir verset 9 jusqu'au verset 13 j'ai la parole de johnson il dit alors va et dit à ce peuple vous entendrez et vous ne comprenez point vous verrez et vous ne saisez point rend insensible le coeur de ce peuple en disant ses oreilles et bouche lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux n'entend point de ses oreilles ne comprends point de son coeur ne se convertissent point et ne soit point guéri je dis jusqu'à quand seigneur et il répondit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants jusqu'à ce qu'ils n'aient ni personne dans leur maison et que les pays soient ravagés par la solitude jusqu'à ce que l'éternel est éloigné les hommes et que les pays deviennent un immense désert et s'il y reste encore un dixième des habitants ils seront à leur tour à nianti mais comme le tiré binte et les chênes conservent leur troncle quand ils sont abattus une sainte postérité renaîtra de ce peuple le versicle c'est le verset 9 qui dit il y alors va et dit à ce peuple vous entendrez et vous ne comprenez point vous verrez et vous ne saiserez point amène souvenez-vous nous parlons de démarquer vous et levez vous pour jésus allons dans le message il est possible une longue immersion dans un environnement particulier puisse influencer et fashion et les croyants les opinions et le mode de vie d'une personne là où les péchés et d'autres formes à normalis morale finissent par être acceptés comme la norme de ceux qui défendent l'aptitude inverse ont aussi tendance à être influencé et même récupérer pour ceux qui s'accrochent au bien il leur faudra une forte volonté pour ne pas être réduit au silence ni conditionné par les péchés sociaux dominants le prophète esaïe a reçu la mission de nager à contre courant les conditions sociales et spirituelles qui prévalaient de son à son époque Dieu a tracé le portrait des gens qui devraient toucher il était devenu complètement aveugle et insensible aux exigences de la justice de Dieu ils avaient tant de fort commis péché et de rébellion contre lui que celui devinait normal pour eux mais la résistance du peuple à son usage ne pouvait ni contrarié contrarié sa mission ni l'empêcher de continuer à prophétiser la vérité pour sauver un petit reste nous sommes chargés de la même mission aujourd'hui compte tenu de la prépondérance du péché autour de nous nous devons faire attention à ne pas être aspiré ni attiré malheureusement certaines personnes se sont autrefois opposées au mal puis ont été réduites au silence ou conquises par des choses qu'elles condamnaient cela peut arriver si nous choisissons de ne pas continuer à défendre la justice nous pensons que nous pensons nous pas que quelque soit ce que nous faisons Dieu est au courant tout ce qu'il soit inutile de prêcher la justice quand il semble évident que personne ne veut ni n'est pas prêt à écouter nous devons prêcher la parole de Dieu il y a aussi d'autres qui sont prêts à vous entendre une flamme d'espoir peu importe la gravité et la situation morale du mouvement prêcher l'évangile aller en avant ouvrez votre bouche et parlez et fesses faire entendre la voix de Dieu à toute la création au nom de Jésus prions que la droiture domine nos pensées nos styles de vie à la fois en privé et même en public Seigneur donne nous l'audace et l'onction pour manifester la droiture et être même Seigneur même reconnu pour cette œuvre que nous faisons que nous sommes enfants de Dieu nous ne serons pas des enfants de Dieu qui se cachent qui ne peuvent pas être connus par le peuple Seigneur nous prions que Seigneur pour ne pas s'égarer ni perdre de vue non notre vrai appel qui est de pratiquer et même de prêcher et même de proclamer la justice nous allons prêcher cette parole au nom de Jésus nous je prie je demande Seigneur que tu nous donnes la restauration la restauration nous-mêmes et tous les ministres qui se sont éloignés de leur vocation et leur appel divine originelle qui revient à ton appel et travail pour toi pour ta oula au nom de Jésus merci Seigneur que tu nous ailles aussi au nom de Jésus nous prie Amen notre pensée aujourd'hui aujourd'hui que que votre voix et votre vie s'insurgent contre le mal que votre voix et votre vie s'insurgent contre le mal notre laitue bibliique aujourd'hui se trouve dans le livre de Romain chapitre 10 chapitre 11 et chapitre 12 Romain chapitre 10 chapitre 11 et chapitre 12 merci que le Seigneur vous bénisse Amen